ah 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 Hey y'aplé gens, ce sont aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo donc c'est une vidéo pour vous présenter le tout nouveau DLC casse-cou jusqu'au bout j'étais avec Ami Alix, donc merci à toi d'avoir participé à cette vidéo donc derrière moi on peut voir deux des... enfin deux... du tout nouveau V... du... du nouveau DLC, excusez moi donc on peut voir la la RE7B à 2.475.000$ et la Grotti Brioso R... R... je sais pas... Slash A Slash A oui, donc je sais pas trop comment dire ça mais c'est pas grave donc là on va directement aller customiser ce véhicule donc réparer le véhicule blindage, donc moi niveau blindage, bah j'en mets pas frein de course moteur bah niveau 4, bien sûr échappement j'ai mis les derniers échappements, donc une ligne titane parce que je les trouve assez stylés bon ça change pas grand chose à part qu'ils sont en bleu quoi mais... enfin à part qu'ils sont en titane mais excusez moi donc voilà j'ai regardé s'il y avait des nouveaux clactions mais on a pas éclairage donc j'ai mis phare aux gélons par contre j'ai pas mis de kit néon, j'en mets jamais des noms moi enfin voilà quoi SNC donc qui était assez stylé mais j'ai quand même gardé Pegasus quoi couleur principale j'ai mis celle du groupe donc elle était vraiment stylée je trouve je sais pas, dites en commentaire ce que vous en pensez ensuite j'ai mis du nacré rouge torino donc ça fait encore plus refléter la couleur et là vous pouvez voir que ça fait une couleur assez stylée dites moi lequel vous préférez genre sans nacré ou avec nacré suspension suspension de sport à 2800 euh 2800 2890 excusez moi transmission de course turbo à 42500 et c'est tout après j'ai mis les fenêtres mais en limousée du coin normal enfin voilà quoi et donc voilà c'est tout pour ce véhicule et on va passer au deuxième véhicule maintenant et donc voilà on se retrouve donc avec l'un 4x4 du jeu donc c'est un 4x4 qui coûte pas très cher il coûte 555 000 et il s'appelle le Vapid Trophy Truck donc là je vous montre un peu tous les véhicules parce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure donc du coup je vous les montre donc je vous montre avec les prix en même temps donc vous pouvez sélectionner des motifs donc là qui seront gratuits avec euh... ils seront gratuits quand vous acheterez le véhicule ça sera pas compté dans le prix mais si vous voulez le changer par la suite il faudra aller ils seront payants dans le LS Custom donc là on peut voir la Obey Omni donc qui est la Audrey A4 la Audi excusez moi A4 qui est pas mal ensuite là on a la Limpadati Tropos Rally là c'est celle-ci que je vous ai montré euh... donc euh... tout à l'heure la Grotti Briozo R-4 donc là c'est celui qu'on va faire tout de suite le Vapid Trophy Truck le Vapid Buggy Ride donc ça je me suis pas acheté personnellement la Nagasaki BF400 donc qui est pas mal et on peut lui mettre les pneus lisses aussi la Western Gargoli et aussi il y a une toute nouveauté donc dans ce DLC c'est pour euh... vous pouvez enlever la visière et remettre la visière donc euh... du casque il va falloir appuyer longtemps sur flèche de droite et voilà donc c'est un petit truc franchement assez stylé après voilà c'est pas le truc que tout le monde attendait donc là on va passer directement à la customisation donc on peut faire énormément de choses de customisation dessus mais c'est pas... je vais quand même vous montrer un peu quoi il ressemblait frein de course 29000 bah niveau... euh... moteur niveau 4 28000 donc c'était en... en réduction donc voilà phare au Xenon 7500 donc euh... ça change pas les prix ont pas mis de réduction dessus dont je n'en ai pas mis motif donc on peut voir un peu les motifs qu'il y a j'ai laissé avec les flammes je trouve ça assez stylé en couleur j'ai regardé ce qu'il pouvait aller bien avec mais... pas trouvé grand chose du coup je l'ai laissé assez basique donc comme ça suspension suspension de course transmission euh... la transmission de course aussi hein et celui là franchement c'est vraiment un 4x4 qui trace donc euh... il est vraiment pas cher et en plus il trace il monte un peu partout donc je vous conseille parce qu'il a 100000 de manches euh... moins que l'autre donc euh... et donc là donc c'est tout pour ce véhicule on va passer au prochain et donc voilà donc là on est avec la western gargol donc à 100000 dollars donc c'est une moto franchement qui est vraiment stylée je trouve dites moi dans les commentaires ce qu'on vient d'en penser donc le blindage je demande pas frein de course donc je les ai mis hein comme tout à l'heure moteur pareil niveau 4 et franchement à trace hein éclairable donc phare aux zénons hein bien sûr motif donc les motifs je vais les changer je vais le mettre en gargol 34200 euh... 34200 est-ce qu'il est vraiment stylé je sais pas ce que vous en pensez après euh... j'ai vu un gap à coin du cron mais je sais même pas où c'est que ça l'avait mis donc du coup j'ai rien touché ensuite on va aller dans la transmission transmission de course turbo donc euh... donc j'ai mis le turbo aussi en euh... mais j'en ai pas mis part et donc voilà c'est tout pour ce véhicule et on va passer directement au prochain donc je vous ai fait euh... une petite vitesse pour que puisse bien entendre son moteur et sa vitesse et donc là donc là on est avec la fiat abarth je l'ai fait abarth 500 donc elle s'appelle l'aérotique briozo slash 4 à 155 mille dollars donc on va aller directement l'accusmisé donc c'est un peu assez bien l'accusmisé elle est assez stylée perso donc voilà elle est un peu plus grosse que la ponto par contre freins donc j'ai mis les freins max comme tout à l'heure pare-choc pare-choc avant j'ai mis pare-choc aérodynamique à 11700 pare-choc carrière diffuser en carbone après euh... moteur bah niveau 4 1 normal capot euh... capot ventilé extrême donc moi j'ai mis j'ai dit j'ai vraiment tout mis au max phare aux zénon après j'ai mis pas de quittinio hein j'ai regardé un petit peu en... en motif mais j'ai laissé atomique parce que je trouvais vraiment stylé comme ça je sais pas ce que vous en pensez ensuite euh... plagues raguées c'était des nouvelles parce que des filles en mettent comme ça on peut les changer même si c'est des numéros même si c'est que des numéros au hasard mais j'ai décoré limite parce que je trouve ça du coup j'en ai pas mis ce qu'il y a donc là je vais la mettre en graphite parce que je trouve vraiment stylé donc je sais pas ce que vous en pensez dites moi dans les commentaires je crois que tout euh... ça sortit bien que les couleurs après j'ai mis... j'ai mis d'écrit j'ai mis d'écrit je ne sais plus lequel par contre mais j'ai mis d'écrit je crois c'est du rouge encore ouais du roche torino non du roche formule inscrite en quoi parce que bon on va mettre toujours du torino non plus prise d'air double donc voilà après bon j'ai peut-être pas encore la vente elles auront intermédiaire à 10 000 dollars je le trouve vraiment stylé on a beaucoup vu qu'il ne l'avait pas mis mais bon je le trouve assez stylé pourtant transmise j'en ai mis suspension pareil et sur bobe pareil fenêtre limousine et donc là c'est tout pour cette vidéo si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager et pour plus de vidéos abonnez-vous moi je vous dis peace et à tout à l'heure pour les vêtements et les tatouages allez peace